Je ne suis pas le seul, vous soyez là. Eh bien, je souhaiterais tout d'abord vous remercier, enfin, remercier Sylvain Michelin pour son invitation et remercier Jacqueline Schaeffer, car la présentation qui va suivre est issue des réflexions suscitées par mon travail de thèse et des échanges qui ont émergé lors de la soutenance, soutenance à laquelle Jacqueline et Sylvain m'ont tous les deux fait l'honneur de participer. Donc je les remercie ce soir. La période périnatale s'étend, selon certains auteurs, du désir d'enfant à sa première, voire à sa deuxième année. Si ces contours ne sont pas tracés de manière déterminée, il semble en revanche que la naissance de l'enfant et donc l'accouchement pour la mère soient bien au centre de ce temps particulier. La clinique périnatale concerne tout ce qui peut venir perturber au cours de la grossesse et de la période postnatale, la santé mentale des parents, de la mère notamment, et de leur bébé. Or, il existe un contraste curieux entre le caractère exceptionnel de l'expérience de l'accouchement et le peu d'études portant sur ce temps singulier et ses éventuels retentissements. Ce que la femme éprouve, la place de cet événement inédit dans son économie psychique, sont peu évoqués dans la littérature scientifique. Dans la clinique, la notion de travail est couramment utilisée pour décrire le processus de la mise au monde d'un enfant. Ce processus est plus ou moins long, plus ou moins douloureux et s'accompagne de modifications physiques et physiologiques considérables. En quelques heures, l'utérus va expulser le fœtus parvenu à maturité, empruntant pour l'occasion la filière génitale et donc le sexe de la femme. Les sensations et les affects qui accompagnent ce travail sont considérables. Certains accouchements sont qualifiés de traumatiques. Souvent, il s'agit d'accouchements où les pronostics vitaux de la mère et de l'enfant sont engagés. Quand tout se passe bien, un voile pudique recouvre ce temps de la grossesse et de la vie sexuelle de la femme. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est de ça, précisément, dont il va être question ce soir. Dans une première partie, nous présenterons à deux voix, Jacqueline et moi, le cadre théorique et clinique dans lequel s'inscrit ou s'est inscrit ma thèse de doctorat. La thèse s'intitule « Le féminin à l'épreuve de l'accouchement, le cas des césariennes sur demande maternelle ». Jacqueline Schaeffer présentera le concept original de féminin qu'elle propose et sur lequel je me suis appuyée pour penser l'articulation entre expérience somatique et expérience psychique de l'accouchement. Enfin, je présenterai quelques-uns de mes résultats que Jacqueline discutera avant de conclure sur les perspectives amenées par ce travail. L'accompagnement de l'accouchement s'est profondément transformé. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le médecin est apparu au chevet de la femme en travail. Après la Seconde Guerre mondiale, l'accouchement à l'hôpital est progressivement devenu la règle. À l'origine de cette évolution se trouve la crainte toujours actuelle d'une issue tragique pour la mère ou pour l'enfant. Le souhait des femmes d'être soulagées des douleurs de la parturition a également servi ce transfert de la maison vers l'hôpital. Or, si les améliorations des techniques chirurgicales et anesthésiques ont permis la réduction massive de la mortalité maternelle et infantile, elles ont également contribué à la généralisation et à la banalisation du recours à la césarienne. Pendant plusieurs siècles, l'indication césarienne a été le sauvetage de l'enfant lors du décès de la mère. De nos jours, elle est décidée en cours de travail lorsqu'une complication survient. Elle peut également être programmée en cours de grossesse. La césarienne s'est donc d'abord banalisée en tant que technique chirurgicale avant de devenir dans certains pays une modalité de délivrance à part entière. En France, un enfant sur cinq naît de cette façon. Mais dans plusieurs pays du monde, le taux de césarienne dépasse 50%. Certains facteurs explicatifs sont d'ordre sociologique, démographique, mais aussi juridique et financier. Et je ne les aborderai pas ce soir. Parmi l'ensemble des césariennes, le nombre de césariennes programmées augmente. Et la demande maternelle de césarienne, en dehors de toute indication médicale, voit le jour. Certaines femmes, en effet, envisagent la césarienne comme une modalité alternative à la naissance par voie basse, au nom du droit des femmes à disposer de leur corps. Mon objet de recherche, l'accouchement, l'expérience de l'accouchement, se situe au carrefour de trois axes qui correspondent aux trois chapitres de la revue de ma littérature. Le premier axe concerne le contexte médical, historique, social et juridique. Le second acte est celui de l'effraction, physique et psychique, en référence à la théorie freudienne du trauma et de ses remaniements. La question incontournable de la douleur et de son évitement ou de son maintien m'a conduite à aller plus avant dans la compréhension des modalités de liaison entre psyché et soma. Je me suis appuyée sur les concepts psychanalytiques de représentation et de pulsion pour appréhender cette liaison. En miroir au traumatisme de la naissance chez le bébé, je me suis interrogée sur l'existence, dans la littérature, d'un versant maternel du traumatisme de la naissance. Parmi les dimensions susceptibles de faire effraction au plan psychique pour la mère lors de l'accouchement, j'ai retenu pour ce travail la confrontation au sexuel et à l'incestuel, ainsi que la résurgence des désirs et les conflits oedipiens. Par exemple, pour Hélène Dutch, le coït et l'accouchement forment un processus unique qui commence par l'admission et la rétention et se termine par le don et l'expulsion. Pour cet auteur, cette continuité ne serait pas seulement biologique, mais aussi psychique. Pour Monique Bidlowski, les représentations de l'accouchement sont frappées de refoulement. Ce qui est refoulé, pour la plupart des femmes, c'est écrit-elle la voie génitale. C'est le lieu de la sexualité par lequel l'enfant est passé. Jacques-André le souligne, je le cite, « Le franchissement du sexe par l'enfant est une représentation insupportable. Dans l'inconscient, il n'est pas rare que l'accouchement représente un coït incestueux par simple inversion du mouvement et déplacement de la partie pour le tout. » C'est ce que Guy Cabrol nomme « l'inceste primordial » et qu'il définit comme, je le cite, « un inceste mère-enfant imposé par la nature et refusé par la culture. » Pour lui, l'expérience de l'accouchement est un impensé radical transgressif frappé d'un double interdit à penser, la conception d'un fantasme agi de l'inceste primordial associée au refoulé originaire du vagin. Ceci me permet de faire le lien avec le troisième axe de la littérature auquel je me suis intéressée, à savoir la psychosexualité féminine. Les travaux sur le type féminin s'accordent sur la persistance de l'attachement à la mère pré-oedipienne, parfois tout au long de la vie. La résolution du complexe de type ne s'achevant chez la fille que lorsque s'accomplit le renoncement aux objets d'amour du bien. La mère d'abord, le père ensuite. En revanche, la littérature rencontre de controverses sur la proposition de Freud d'un refouement du vagin jusqu'à la puberté. Or, penser l'accouchement en tant qu'événement psychique, c'est aussi interroger les représentations inconscientes et les fantasmes attachés à cette partie du corps de la femme. Pour certains auteurs, le refoulement du vagin chez la fille viserait la soumission à la loi phallique, tandis que pour d'autres, il permettrait à la fille d'éviter la rivalité avec la mère. Dans cette logique, le vagin est l'organe sexuel de la mère, susceptible de relations sexuelles avec le père et capable de mettre au monde des enfants. Enfin, l'étude des spécificités de l'audible féminin m'a conduite à travailler l'évolution du concept de féminin dans la littérature psychanalytique. Dans l'œuvre de Freud, le sens du mot féminin a évolué. Au commencement, féminin a un sens biologique et renvoie aux caractéristiques sexuelles de la femme par opposition à celle de l'homme. Puis féminin fait référence aux caractéristiques des femmes dans une équivalence avec féminité qui sont, dans la métapsychologie freudienne, être châtré, être coïté et accouché. Enfin, féminin se distingue de féminité. Féminité renvoie dès lors à ce qui caractérise la femme, ses attributs, et féminin, ou plus exactement, refus du féminin, correspond au refus d'une situation passive en tant que modalité de satisfaction pulsionnelle. Parmi les différentes théorisations de Freud et de ses successeurs, celles qui ont particulièrement retenu mon attention sont les suivantes. Tout d'abord, il y a celle d'Hélène Deutsch, qui ne parle pas de féminin, mais de fonction féminine. Le oui m'a perdu, non, c'est Sylvain qui a dit oui. Du coup, j'ai perdu. J'ai perdu à Hélène Deutsch. Je reviens sur Hélène Deutsch. Pour cet auteur, l'accouchement représente la conclusion de l'acte sexuel et la gratification érotique, et j'insiste là-dessus, qui est associée. J'ai retenu également le caractère impensable et non-représentable de l'accouchement en lien avec les désirs incestueux à l'égard du père mis en avant par Monique Cornujanin d'une part et les désirs incestueux à l'égard de la mère mis en avant par Michel Fain et Denise Branschweig d'autre part. Mais le concept de féminin qui a particulièrement retenu mon attention au cours de cette recherche est celui de Jacqueline Schaeffer. Jacqueline Schaeffer définit le féminin comme une capacité du moi à admettre en son sein une grande quantité d'excitation libidinale non liée, sans sidération et à en être nourrie. Bien que ce concept ne fût pas développé à partir de l'expérience de l'accouchement, il m'a paru extrêmement fécond pour penser et dialectiser cette expérience avec le fonctionnement psychique. L'expérience de l'accouchement par son intensité, par sa pentatialité extrêmement douloureuse, par l'activité fantasmatique qu'elle suscite peut être considérée comme le paroxysme de la crise développementale que constitue la grossesse. Une crise dans la crise. L'accouchement, même normal, a une haute potentiellité traumatique mais ne fait pas toujours traumatisme. En effet, le succès du travail de réorganisation qu'il impose dépend des capacités internes du sujet mais aussi de son environnement. C'est seulement lorsque celles-ci sont entravées, écrit Roussillon, que la crise ne peut être traitée, que la psyché ne peut métaboliser les expériences liées à la crise, que celle-ci prend une valeur traumatique. J'ai proposé de considérer l'expérience de l'accouchement non seulement comme une mise à l'épreuve somatique et psychique de la femme mais également comme une opportunité de réorganisation, une opportunité de mise au travail psychique de ce que Jacqueline Schaeffer a conceptualisé sous le terme de travail du féminin. Puisque nous avons la chance de l'avoir à notre été, je vous passe la parole. Je vais d'abord dire à quel point j'apprécie le travail d'Alexandra Bouchard consistant à reprendre la théorie de la pulsion et de l'organisation pulsionnelle pour la traiter du côté de l'expérience de l'accouchement et de la psychosexualité du devenir mère. Ce que j'avais traité personnellement du côté de la relation érotique et du devenir femme en théorisant le travail du féminin et en différenciant le féminin de la féminité. Je n'étais pas seule bien sûr à faire. Je vais citer Freud, une phrase qui me paraît importante, sur le trajet de la source au but, la pulsion devient psychiquement active. Autrement dit, c'est un mode de transformation de l'excitation en pulsion laquelle a une source dans le corps, une poussée, un but qui est la satisfaction et un objet qui est le moyen de l'obtenir. Ce qui spécifie la pulsion, c'est son impossibilité à être pleinement satisfaite, d'où le surgissement du désir, ce qui la différencie du besoin qui est périodique et peut obtenir satisfaction et satiété. Boire est à la soif. Mais ce qui spécifie surtout la pulsion, c'est sa force constante, dit Freud, ce qui la différencie de l'instinct et de la sexualité animale laquelle est soumise aux rutes et à l'estrus. Aucune femelle mammifère ne se laisse couvrir si elle n'est pas en chaleur. Cette poussée constante pulsionnelle est un fait humain majeur. La sexualité humaine fonctionne au désir, elle peut être constante en fonction de l'objet. C'est une psychosexualité. Que dire de cette poussée constante pulsionnelle chez une femme qui accouche ? Cela dépendra de la manière dont elle pourra traiter psychiquement un excès d'excitation et organiser ses défenses. Freud, au crépuscule de sa vie, a désigné un obstacle, un roc, c'était en 1937, un roc qui s'oppose à tous les efforts de la psychanalyse qu'il nomme le refus du féminin. J'ai proposé dans un livre qui porte ce titre, donc il n'est pas de moi mais de Freud, que ce refus est refus de ce qui, dans la différence des sexes, est le plus difficile à cadrer, à enserrer dans une logique anale ou phallique. un sexe féminin invisible, secret, étranger et porteur de tous les fantasmes dangereux. De manière générale, on peut dire que la féminité, c'est le corps, c'est l'apparence, la mascarade, les charmants accessoires de la séduction, robes, talons, bisous, maquillage qui font bon ménage avec l'organisation phallique. Tandis que le féminin concerne la chair, c'est l'intérieur, invisible et inquiétant, les liquidités et le sang qui s'en échappent. Freud parle du tabou du sang, particulièrement celui de la femme, le sang de la défloration, celui des règles, de l'accouchement, etc. Celui qui donne lieu à des rites religieux de pureté. Mais le féminin au sens plein, dans son investissement et son intégration sur le plan psychique, je le définis d'un point de vue métapsychologique. C'est ce que Freud a laissé en suspens. C'est la capacité du moi d'une femme, je répète, à admettre et à se laisser pénétrer par de grandes quantités d'excitations non liées, sans effraction traumatique et que ce moi puisse s'en nourrir et s'en trouver enrichi et amplifié. Sur le plan sexuel, c'est ce qui permet la reconnaissance d'un sexe féminin érotique, révélé par son accès à la jouissance sexuelle, grâce à la rencontre et à l'abandon à un amant de jouissance. Cette capacité du moi est source d'angoisse, une angoisse des féminins, aussi bien pour une femme que pour un homme. Pour un homme, car une représentation de sexe châtré peut menacer son propre sexe, mais surtout parce que l'ouverture du corps féminin, sa quête de jouissance sexuelle et sa capacité d'admettre de grandes quantités de poussées constantes libidinales sont source d'angoisse pour l'un et l'autre sexe. Le pulsionnel chez une femme reste très proche du corporel, de la source. C'est le ventre, l'intérieur du corps qui peut être objet d'angoisse ou menacé de destruction comme le théorisme et l'anicline. Il l'est davantage par envahissement et intrusion que par ce qui peut être arraché, coupé, comme dans l'angoisse de castration masculine. Les angoisses d'intrusion d'une fille doivent plus tard, à l'adolescence, s'élaborer en angoisse de pénétration. Les pathologies à prédominance féminines que sont l'anorexie et la boulimie concernent les angoisses du féminin, celles de l'ouverture et de la fermeture du corps et témoignent de l'échec de leur élaboration. Tomber enceinte peut également être un moyen de remplir et de fermer toutes les issues, quand c'est évidemment de manière trop précoce. Pourquoi l'ouverture du ventre est-elle préférée à celle du sexe ? Quelles représentations et quelles angoisses sont à éviter ? C'est la question mise au travail par Alexandra Bouchard. Je reprends la parole. De quelle façon l'accouchement met-il à l'épreuve la femme qui en fait l'expérience ? Afin de mettre au travail cette question, je me suis interrogée sur les spécificités des femmes qui demandent à accoucher par césarienne de leur premier enfant en dehors, je le répète, de toute indication médicale. C'est-à-dire à des femmes qui de manière tout à fait consciente ne souhaitent pas s'engager corporellement et psychiquement d'un accouchement par la voie génitale. En fait, l'idée que j'avais à ce moment-là, c'était de me dire que les femmes qui demandaient une césarienne pour accoucher allaient rendre manifeste ou rendre manifeste quelque chose qui chez l'ensemble des femmes pouvait rester au plan latent, sachant que leur demande elle-même recouvrait un contenu latent qui était aussi intéressant à travailler. Mais l'idée, c'était de m'interroger sur la spécificité de ces femmes avec l'idée que j'allais apprendre des choses sur l'ensemble des femmes et peut-être même aussi sur certaines dispositions du travail ou certaines situations où l'accouchement ne se déroulait pas de façon optimale. J'aurais pu également m'intéresser à la façon dont l'accouchement met à l'épreuve les autres protagonistes. Je pense au père, au soignant, car la difficulté à se représenter l'événement concerne davantage de personnes que la future mère. Mais la femme a ceci de singulier. C'est pour elle, il ne s'agit pas seulement de se représenter l'expérience, mais de l'éprouver dans son corps et parfois même de ce fait à son corps défendant. Sur le terrain, l'émergence des demandes maternelles de cesariennes interroge les équipes et fait débat. Afin d'aller au-delà de l'analyse du contenu manifeste des demandes maternelles de cesariennes, j'ai posé la problématique suivante. La demande maternelle de cesariennes est-elle une modalité spécifique de traitement de l'excitation sexuelle génitale et infantile suscitées par les représentations et l'expérience du corps lors de l'accouchement ? S'agissant d'une recherche exploratoire, la méthodologie que je vais maintenant présenter s'appuie sur quatre hypothèses générales assez larges. Ces hypothèses portent sur l'existence d'une différence entre les femmes qui demandent une césarienne et les femmes tout-de-dans. Différence en termes de représentation suscitées par l'accouchement, en termes de modalité d'investissement des fonctions féminines du corps, en termes d'investissement de la maternité et enfin en termes de réélaboration de la problématique oedipienne. Afin de mettre à l'épreuve ces hypothèses, j'ai comparé deux groupes de femmes, un groupe dit césarienne et un groupe dit tout-venant. L'échantillon est constitué de 22 femmes primitaires. Le recueil des données s'est déroulé à trois temps de la grossesse et du postpartum sous la forme d'entretiens cliniques semi-directifs de recherche, du dessin de l'accouchement et de la passation d'auto-questionnaires. Le cadre théorique et clinique étant posé, je vais maintenant présenter quelques-uns de mes résultats. Par l'analyse du discours des entretiens et des dessins des femmes des deux groupes, j'ai pu mettre en évidence la nature sexuelle de l'expérience de l'accouchement. En premier lieu, l'accouchement apparaît sous la forme d'une scène sexualisée. Par exemple, ici, une femme du groupe tout-venant dit « Et puis, ce moment où je serai sur un lit comme ça, avec les jambes vers le haut, sur le côté, avec mon mari à côté en train de transpirer. » L'analyse de contenu des... Pardon. L'existence de cette scène est également présente chez les femmes du groupe césarienne. Par exemple, la femme qui se représente ici et qui sait que... Ça, c'est une femme qui sait qu'elle va accoucher par césarienne, dit lors de la réalisation du dessin « Je fais quoi ? Les jambes en l'air ? » L'analyse de contenu des verbatimes des entretiens a permis également de mettre en évidence la proximité du lexique utilisé pour décrire deux premières fois singulières. La première expérience sexuelle, la défloration et le premier accouchement. Alors, c'est... Ça, c'est quelque chose que j'ai repéré à distance, c'est-à-dire soit à distance dans le même entretien quand je leur demandais comment ça s'était passé la première fois, même si je ne leur demandais pas exactement de cette façon-là. Et quand elles pouvaient dire... Par exemple, une femme pouvait dire « J'ai très très peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais tellement peur, mais finalement, ça s'est bien passé. » Et puis, quand je leur demande de me raconter comment s'est déroulé leur accouchement, ce sont exactement les mêmes mots et les mêmes structures de phrases qui reviennent. La même femme va dire « Oh là là, j'avais peur, j'avais très très peur et puis finalement, ça s'est bien passé. » Quand l'autre va dire « Non, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. » Mais non seulement elles disent la même chose, mais c'est séquencé de la même façon. Voilà. Or, la nature sexuelle de l'accouchement ne va pas de soi. elle suscite de l'angoisse et la mise en place d'un certain nombre de mécanismes de défense pour y faire face. Parmi ces mécanismes de défense, j'ai mis en évidence un refoulement plus important des représentations de l'accouchement chez les femmes du groupe tout venant que chez les femmes du groupe césarienne. Par exemple, une femme, voilà, une femme du groupe tout venant dit « Le jour de mon accouchement, il y a d'abord plusieurs personnages, moi, mon mari, ma petite fille, qu'est-ce que je pourrais dessiner de plus ? » Notons que sur le dessin, elle ne représente pas le bas du corps. C'est une femme tronc. Par ailleurs, dans le discours des femmes du groupe tout venant, il est caractéristique que les représentations de la douleur viennent en lieu et place de toute représentation. Par exemple, une autre femme dit « Ça m'évoque aussi peut-être une forme de douleur et de fatigue et de... » J'imagine bien qu'on ne se remet pas comme ça aussi facilement. Au contraire, pour les femmes du groupe césarienne de l'échantillon, les représentations de l'accouchement sont soit très crues, je pense avoir mon mari qui va voir un bébé sortir du vagin alors que pour moi c'est lié au sexe. Ce n'est pas du tout pour ça. Soit, au contraire, absente. Moi, j'ai la vision de juste après. Donc c'est vrai que par rapport à la grossesse, c'est marrant parce que moi, mais alors j'avais complètement déconnecté la grossesse de l'accouchement. Une autre dit lors du dessin de l'accouchement, la valise, l'hôpital, mon ventre et voilà. Et on vient chercher le bébé. Chez certaines femmes, les représentations de l'accouchement peuvent être aussi alternativement très crues ou absentes. Elles font alors l'objet d'un clivage. Dans la théorie psychanalytique, le recours de l'enfant aux théories sexuelles infantiles à propos de comment naissent les enfants visent à maintenir la croyance en l'existence d'un seul sexe. L'émergence des théories sexuelles infantiles est repérable également dans le discours des femmes des deux groupes. Parmi elles figurent l'ouverture d'une porte ou la naissance par l'ombre ou encore la théorie selon laquelle l'enfant est évacué comme une saine. Par exemple, ça c'est mon ventre et ça c'est l'ouverture par la césarienne. Ou encore, et là la dame qui sera là et qui dit « Où c'est leur émergence ? » C'est une question. « Leur émergence chez l'adulte traduire est-elle l'irreprésentable du caractère sexuel de la naissance ? À savoir la représentation du sexe maternel et la confrontation à la différence anatomique des sexes. C'est la proposition que je formule à propos du recours à la césarienne. À propos de la confrontation à la différence anatomique des sexes, j'ai pu observer au cours de ma recherche que pour l'ensemble des femmes, l'accouchement est avant d'avoir été vécu une expérience de couple. Le vécu de l'expérience de l'accouchement semble, pour la majorité des femmes tout venant, modifier cette perception. Cette évolution est repérable non seulement dans le discours des femmes, mais également dans la réalisation des dessins de l'accouchement par la place faite ou non à l'évocation de la présence ou du rôle du conjoint. Il y a une transformation entre ce que les femmes peuvent dire de la présence de leur homme avant l'accouchement et après l'accouchement. Et ça se retrouve dans le dessin. Par exemple, ici, le conjoint a disparu entre avant et après. Il y a d'autres éléments à relever. Je pense le fait qu'elle a des yeux ouverts, qu'elle a des mains et apparaît le drap ou le champ ou la couverture selon les mots qu'elles emploient qui vient cacher le bas du ventre. Cette dynamique est moins perceptible chez les femmes ayant choisi d'accoucher par césarienne que chez les femmes tout venant. Le recours à la césarienne en tant que modalité d'accouchement est perçu en elle-même comme un partage plus équitable du travail d'accouchement. L'accouchement étant considéré dans ce cas-là par les femmes qui ont demandé à accoucher par césarienne sans indication médicale non pas comme la mise au monde de l'enfant mais comme l'accueil du bébé. Par exemple, une femme dit à propos de son accouchement je la cite c'était lui son conjoint l'acteur principal en quelque sorte de l'accouchement pour faire les premiers soins pour accompagner le bébé pour faire le pot à pot mettant totalement de côté la question de sa propre expérience corporelle. A la façon dont l'allaitement artificiel permet de partager la tâche du nourrissage de faire mixte comme dit une des femmes que j'ai rencontrées faisant entendre la polysémie du terme pourrait-on considérer le recours à la césarienne comme une tentative de faire mixte de faire comme si l'homme comme si l'homme et la femme mettaient au monde leur enfant. L'accouchement n'est-il pas l'ultime confrontation à la différence anatomique des sexes ? Hélène Parra met en avant les mécanismes qui sous-tendent la disjonction entre ce qu'elle a nommé sein érotique et sein nourricier. Dans son excès écrit-elle, je la cite, le partage entre mère et femme laisse entrevoir ce qu'il combat. L'impensable d'une mère féminine sexuée et sélectrice. Mais qu'en est-il du partage du sexe de la femme ? La distinction entre utérus, organe de la maternité et vagin, organe du coït est parfois avancée. Or, l'emprunt de la filière génitale dont le vagin lors de l'accouchement rend caduque cette dichotomie. Pourrait-on proposer que la demande maternelle de ces ariennes soit, dans certains cas, une stratégie inconsciente mise en place afin d'y joindre vagin de mère et vagin de femme pour parapraser Hélène Parra et de se préserver ainsi du caractère insupportable de son unicité. Les femmes de mon échantillon, que ce soit les femmes du groupe toutvenant ou les femmes du groupe césarienne, n'évoquent pas le bébé, le fœtus bébé à venir comme un partenaire actif lors de la naissance. alors même qu'elle l'évoque comme partenaire actif en dehors de la naissance pendant la grossesse. Il n'a pas de rôle à jouer. Percevoir le fœtus bébé comme actif participerait à lui configurer un statut de sujet, de partenaire et par là même renforcerait la dimension sexuelle et incestuelle de l'accouchement. Au contraire, considérer la finalité de l'accouchement comme la mise en dehors d'un fœtus bébé objet rendrait l'accouchement plus acceptable. Le caractère insupportable de la proximité de l'enfant et du sexe de la mère déjà présent chez Otto Rank à propos du traumatisme de la naissance rend nécessaire la mise en place de mécanismes de défense visant à disjoindre la satisfaction libidinale de la mise au monde d'un enfant. Pourrait-on alors et c'est l'hypothèse que je formule considérer le recours à la césarienne comme une tentative de disjonction entre le sexuel de l'accouchement et le sexuel du coït. La césarienne sur demande maternelle s'inscrirait alors dans une tendance plus large de désexualisation de la conception des enfants. Et là, je me fais penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur la conférence précédente. Au total, les représentations et l'expérience du corps lors de l'accouchement suscitent de l'excitation et de l'angoisse qui nécessitent des modalités spécifiques de traitement. Dans cette optique, le recours volontaire à la césarienne pourrait constituer une première stratégie consciente ou inconsciente pour contenir cette angoisse. Une seconde stratégie consisterait à occulter les représentations et les sensations induites par l'expérience de l'accouchement par le recours inconscient à une autre représentation faisant fonction d'écran. À la suite des auteurs qui se sont interrogés sur les raisons du maintien de la douleur de l'accouchement en dépit des efforts mis en œuvre pour la combattre, je pense notamment à Marilène Ville ou à Claude Rivodalone pourrait-on proposer l'hypothèse selon laquelle la douleur jouerait entre autres un rôle par excitant des représentations de l'accouchement pour les femmes tout venant. La douleur attendue pourrait-elle s'entendre comme un contre-investissement d'un plaisir interdit et désiré ? Enfin, une troisième solution serait constituée par la mise au travail du féminin de la femme au sens de Jacqueline Schaeffer. Hélène Dutch considère que la relation entre réalisation du travail et relation heureuse avec la maternité s'origine dans la dynamique psychique du travail lui-même. Je la cite « Toute l'énergie psychique liée au travail est détournée du monde extérieur reflue vers l'enfant au moment de l'accouchement et la liberté nouvellement conquise sur la souffrance et la peur crée un sentiment de triomphe et fait des premiers instants de la maternité une réelle expérience. Se pourrait-il que l'expérience vaginale de l'accouchement en soi avec son cortège de sensations et d'éprouvées éprouvées je cite Mounique Cogné-Janin de la force passivement subie par la mère de l'actif poussé du fœtus non négociable excédant les possibilités de contenance psychique dont l'être humain est capable participe de l'extase éloquée. Si oui nous pourrions considérer dans la continuité des propositions de Jacqueline Schaeffer que l'accouchement soit une mise à l'épreuve du féminin au sens de la capacité du moi à accepter en lui une grande quantité d'excitation libidinale non liée et à en être nourrie. Dans la théorisation de Jacqueline Schaeffer le féminin ne s'oppose pas au masculin mais au phallique la phase phallique est dans la théorie psychanalytique un passage obligé un mode d'organisation psychosexuelle temporaire dans les deux sexes contrairement au féminin qui advient pour les deux sexes à l'occasion de certaines expériences décisives. Pour Jacqueline Schaeffer il s'agit de la rencontre sexuelle avec l'amant de jouissance. je propose qu'à certaines conditions l'expérience de l'accouchement puisse avoir la même fonction c'est-à-dire permettre au moi de la femme de mettre au travail sa capacité à se laisser pénétrer coûte que coûte sans effraction traumatique et à en être nourrie c'est-à-dire à se développer à s'enrichir à grandir. La plus ancienne évocation connue de l'opération césarienne vient du Rig Veda fondement de la philosophie et du rituel brahmanique 2000 ans avant notre ère c'est donc ancien Bouddha également serait né de façon immaculée par le flanc droit de sa mère Esculap Dieu de la médecine et de la chirurgie je pense que c'est important de le préciser fut extrait du ventre de sa mère Coronis par son père Apollon Zeus également procéda à l'extraction de son fils Dionysos de l'utérus de sa maîtresse en train de mourir et pour le soustraire à la colère de son épouse Héra il le transplanta dans sa propre cuisse d'où le berger ça je ne sais pas ce que j'en ferai celle-là émergea par la suite plusieurs caractéristiques sont présents dans les récits d'accouchement de ce qui ne s'appelle pas encore césarienne tout d'abord le caractère immaculé de la naissance hors du sexe de la mère par le côté ou par le flanc la naissance par la voie haute confère en outre une destinée hors du commun à celui qui naît de cette façon c'est ainsi que naissent les divinités est-ce que ça fait des femmes qui mettent au monde les enfants de cette façon là des déesses je ne crois pas mais aussi les naissances des héros enfin la participation masculine à l'accouchement via l'incision du ventre de la femme voire à la gestation sont également présentes aujourd'hui malgré l'accroissement du nombre des intervenants autour de la femme en travail qui tendrait à nous faire penser l'inverse seules les femmes accouchent or si j'accouche c'est que je ne suis pas un homme si j'accouche c'est aussi que je suis un peu comme ma mère et cela ne va pas toujours de soi voilà et donc je passe la parole à Jacques-Louis on reviendra sur l'histoire de la fonction maternelle parce que j'ai vu que ça vous intéressait là je reviendrai dessus parce qu'en te relisant je m'aperçois qu'il y a un tas de choses que j'avais encore envie de dire mais que je n'ai pas eu le temps de formuler alors voilà les questionnements d'Alexandra Bouchard qui me passionnent qu'est-ce que cela fait psychiquement d'accoucher le choix de la césarienne comme refus de la différence des sexes comme refus du féminin les représentations refoulées ou clivées de l'enfant pénis les représentations refoulées ou clivées de l'enfant incestueux les représentations refoulées ou clivées de la mère incestueuse est-ce que l'accouchement signe la sortie de l'édite pour une femme ça c'est Alexandra qui l'a bien proposé est-ce que l'accouchement peut avoir la même fonction que la relation sexuelle de jouissance pour le devenir femme qu'en est-il du féminin et du maternel je vais tenter de discuter chacun de ces questionnements qu'est-ce que cela fait psychiquement d'accoucher il s'agit d'une expérience et non d'un fantage tu as bien bien insisté là-dessus le vagin qui était jusque-là destiné à être pénétré devient un organe d'expulsion est-il loué à l'anus comme l'écrit loue Andréas Salomé que produit la réalité de la procrastination mammifère sur le fantasme de l'enfant merveilleux attendu quels sont les fantasmes et les modes d'identification qui vont mener une femme à accoucher par voie basse naturelle ou par demande de césarienne le choix de la césarienne comme refus de la différence des sexes les femmes en demandes de césarienne en resteraient-elles à la théorie sexuelle infantile d'un seul sexe interroge Alexandra c'est-à-dire à la théorie phallique tiendrait-elle à maintenir l'illusion d'une non-différence elle cite les propos de celles qui considèrent que le travail d'accouchement serait ainsi mieux partagé entre les sexes ce serait par exemple faire mixte d'accouchement l'émergence de ces illusions traduirait-elle l'irreprésentable du caractère sexuel de la naissance à savoir la représentation du sexe maternelle et la confrontation à la différence anatomique des sexes c'est une hypothèse intéressante le choix de la césarienne comme refus du féminin pourquoi la coupure du ventre qui pourrait renvoyer à une castration est-elle préférée au passage par la voie vaginale les femmes en demande de césarienne vivent leur sexe comme pénis précise Alexandra Bouchard et c'est l'épisiotomie qui est vécu comme une castration ça veut dire ajouter l'accouchement est fantasmé avant d'être vécu et expérimenté ajoute-t-elle faut-il préserver l'organe sexuel et son attraction érotique dans le psychisme de tout enfant la mère est et doit rester vierge ce qui persistera dans le psychisme de certains enfants devenus hommes en l'espèce du clivage de la maman et la putain Alexandra en fait l'hypothèse chez les femmes en demande de césarienne leur sexe doit demeurer quasi vierge et désirable je pense qu'il s'agit plutôt de vulve que de vagin puisque la question se pose de la déformation esthétique et du manque de désir qui peut en résulter on sait que des opérations esthétiques sont pratiquées de nos jours sur des vulves une vulve désirable avec un pubis épilé selon la mode doit-elle rester une vulve vierge celle d'une petite fille la crudité des représentations de ces femmes viols boucheries mutilations excisions horreurs de l'épisiotomie etc est bien le signe du caractère traumatique et des menaces pour l'intégrité physique et psychique que peut représenter un accouchement par voix basse faut-il éviter le mammifère au profit de la déesse voilà ce qu'écrit une femme Maria Poucher dans une mare de sang de pisse et d'eau je viens d'apprendre la vérité de point je suis un animal les représentations refoulées au clivet de l'enfant pénis il s'agit de la sexualisation du caractère sexuel de l'accouchement ce qui est à refouler c'est le conflit insupportable du fait que l'enfant emprunte le même canal vaginal que le pénis et que les sensations qui s'y produisent puissent être de nature sexuelle faut-il considérer le retour à la césarienne comme une tentative de disjonction entre le sexuel de l'accouchement et le sexuel du coït interroge Alexandra la confusion des zones des sensations et l'intense quantité d'excitation peut mener certes vers l'assimilation d'un accouchement à un orgasme d'autant plus que le mixte de douleurs et d'excitation peut rejoindre le vécu de déliaisons de sorties hors du moi d'extase et de pertes des limites de la jouissance féminine en termes d'objets partiels le pénis et le bébé empruntent la même voie mais en sens inverse le fantasme du coït inversé est donc possible ce qui pour l'esprit est un scandale absolu au point que les pères de l'église adoptent la théorie sexuelle infantile de l'enfant excrément comme l'oumph du petit Hans et définissent l'accouchement interurinas et fesses nassimur le vagin ne peut pas exister selon leur logique puisque la mère Marie ainsi que sa propre mère ont toutes deux accouchées mais comment d'une immaculée conception donc sans acte sexuel le clivage existe donc bien entre l'excrémentiel et la pureté un acte un accouchement est bien l'acte le plus impensable et le plus transgressif qui puisse exister il se situe entre deux pôles le plus animal et le plus sacré le mammifère et la déesse pourrait-il y avoir un fantasme d'inceste de l'enfant avec sa mère je dirais certainement le bébé a l'audace de pénétrer sa mère à l'envers et de lui procurer des sensations extraordinaires le bébé qui n'était encore pour la mère qu'une partie d'elle-même un objet partiel sollicite toutes ses théories sexuelles infantiles Alexandra Bouchard en a repéré quelques-unes mais cet enfant qui s'est nourri de sa chair n'a-t-il pas été lui aussi dévoré par la mère qui a dévoré l'autre l'ogre et l'ogresse des contes de fées en portent la trace on y ouvre le ventre du loup qui a mangé l'enfant et on y met des cailloux les pulsions cannibaliques aussi bien du côté de l'enfant que de la mère louve et chienne selon Marguerite Duras sont aussi tabous que les pulsions incestueuses les tabous anthropologiques fondamentaux sont ceux du cannibalisme et de l'inceste on sait à quel point un bébé va devenir un jouet érotique pour sa mère comme l'écrit Freud qu'il est une bombe sexuelle il importe que l'érotique maternelle se protège par le refoulement afin que le bébé ne devienne pas un objet phobique pour une mère phobique le corps d'une femme mais particulièrement sa chair sont sollicités érotiquement à la fois par son amant et par son bébé chez celle qui a logé en son corps celui d'un enfant qu'il a façonné avec sa chair et plus encore si elle lui donne son sein les émois sexuels peuvent se transmettre de corps à corps de chair à chair il est la chair de sa chair c'est ce qui nécessite le contre-investissement de la censure de la mente pour ça c'est Michel Fin et Denise Brunchveig du bébé l'alternance du bébé post-édipien de la réalité du jour avec le bébé hallucinatoire pré-génital ou édipien de la nuit cette censure préside au système sommeil-rêve dont l'alternance est figurée par la nuit et le jour par la pulsionalité interne et externe elle est désexualisante du côté de l'enfant et resexualisante du côté de l'amant le père amant a une relation avec l'intérieur du corps de sa femme quand il plonge dans sa chair mais avec le bébé il n'entrera en contact qu'avec son corps pas avec sa chair l'enfant restera toujours un objet externe il pourra faire du corps à corps du peau à peau jamais du chair à chair les représentations refoulées ou clivées de l'enfant incestueux l'interprénétration de deux corps va bien dans le sens d'un fantasme de coït et mène à celui de coït incestueux ce qui est particulièrement le plus à refouler ou à cliver pourrait-il y avoir un fantasme d'inceste avec le père le volume de l'enfant un corps trop gros pour un passage trop étroit risquant de faire éclater le vagin peut faire association avec la taille fantasmée du pénis du père trop gros pour le sexe de la petite fille incestueuse l'enfant serait-il la réalisation de la promesse paternelle du don de l'enfant comme substitut du pénis interroge Alexandra on peut sérieusement le penser pour Monique Bidlowski qu'elle cite avec un intérêt justifié il y a risque de mise en scène lors de l'accouchement de représentation d'une réalisation incestueuse avec le père la transgression de l'interdit de l'inceste étant mise en acte dans son corps peut-on considérer que cela concerne tout accouchement même le plus normal je pense que bien d'autres fantasmes s'y mêlent mais alors le fantasme de réalisation édipienne du don de l'enfant par le père en tant que substitut du pénis manquant serait une élaboration du fantasme incestueux car une fois l'organisation édipienne assurée le fantasme incestueux est verrouillé par le surmoi instance qui provoque le refoulement dès que la menace incestueuse surgit l'édipe est donc structurellement l'instance anti-inceste les représentations refoulées ou clivées de la mère incestueuse faut-il éviter d'accoucher comme sa mère une femme qui accouche a bien été celle qui a pénétré sa mère à l'envers c'est ce corps à corps ce chair à chair cet excès d'intimité plutôt que l'accouchement lui-même qui porte le risque incestueux ce qui a été nommé inceste primordial par Guy Cabrol cité par Alexandra ce qui était représentable pour les deux sexes c'est la proximité du sexe de la mère dont ils sont issus et cela atteint l'angoisse de la poussée pulsionnelle qui en elle-même est toujours insatisfaite et qui ne peut que terrifier si elle renvoie à la dévoration à l'engloutissement dans le corps de la mère objet de terreur et paradis perdu dans la fusion confusion ce qui est encore plus insupportable c'est qu'une fille puisse faire jouir sa mère on sait que le corps à corps mère-fille est particulièrement ravageant comme dit Lacan l'inceste maternel est le fantasme homosexuel fondamental l'inceste paternel n'est que secondaire mon hypothèse est que la fille est soumise non seulement à des fantasmes mais à des vécus d'incorporation la relation de mère à fille et de chair à chair est peut-être réciproque on sait que certaines mères lorsque leur fille accouche ont des montées de lait et ce qu'on appelait des tranchées je ne sais pas si on appelle toujours ça comme ça c'est du fait de ce vécu d'incorporation à mon sens que la violence et l'agressivité peuvent se déchaîner le vagin de la fille doit rester dans l'ombre du maternel à l'abri du refoulement primaire du vagin c'est ce qui permet le refoulement du tabou d'un inceste primordial le refoulement primaire du vagin concerne aussi bien le vagin maternel que celui de la fille sa levée peut être traumatique lorsqu'une fille est mêlée de façon trop directe à la sexualité de sa mère et surtout un amant de sa mère lorsqu'il n'y a qu'un vagin pour deux et que la fille est empêchée de s'approprier le sien propre ce qui a fait l'objet des observations d'Alexandra Bouchard c'est aussi ce qui justifie le caractère indicible et représentable de l'accouchement par voie vaginale on a là le versant traumatique de tout ce qui concerne l'accouchement Alexandra a particulièrement interrogé ce versant pulsionnel et son risque traumatique est-ce que l'accouchement signe la sortie de l'édit pour une femme hypothèse très intéressante d'Alexandra Bouchard car on peut penser à la réalisation d'une mise en scène oedipienne on tue la mère puisqu'on l'est on prend sa place et on accouche réellement de l'enfant du père sur le plan psychique cela pourrait représenter la trajectoire d'un passage de fille à femme une des modalités de la résolution de l'édit de la fille dont on sait que Freud en fait un long parcours de dégagement de la mère parfois jamais réalisé peut-être pourrait être l'expérience de l'accouchement ce serait le dernier palier d'un triple changement d'objet d'abord le père édipien de la petite fille puis la rencontre d'un amant de jouissance puis une finée l'accouchement d'un enfant c'est ainsi que la résolution des promesses du père édipien serait non seulement réalisée mais dépassée est-ce que l'accouchement peut avoir la même fonction que la relation sexuelle de jouissance pour le devenir femme dans mon travail j'ai parlé du lâchage des défenses anal-éphaliques aussi bien celle d'une femme que celle d'un homme pour parvenir à une rencontre et à une co-construction du féminin et du masculin dans le couple d'un moment là ça exclut le phallique aussi bien chez l'homme que chez la femme mais c'est le moi d'une femme qui doit céder et se soumettre à l'admission des grandes quantités d'excitation non liées c'est le lâchage de ses défenses qui crée son féminin il faut que quelque chose cède chez une femme qu'elle s'abandonne c'est la clé de sa jouissance tout ce qui est insupportable pour le moi peut précisément être ce qui contribue à la jouissance sexuelle à savoir l'effraction la perte du contrôle l'effacement des limites la possession la soumission bref la défaite dans toute la polysémie du terme moi je me fais lâcher par les féministes avec cette phrase automatiquement et j'ai eu droit à ça hier soir d'ailleurs l'hypothèse d'Alexandra Bouchard est que dans certaines conditions l'expérience de l'accouchement pourrait avoir la même fonction à savoir permettre au moi d'une femme de mettre au travail sa capacité de se laisser pénétrer par de grandes quantités d'excitation non liées sans effraction on a déjà dit ça 36 fois cette capacité du moi qui définit le féminin pourrait permettre de penser les vécus corporels et psychiques fortement énergétiques que représente l'expérience de l'accouchement une femme qui accouche doit également céder et lâcher ses défenses elle se laisse mourir pour renaître ça c'est une phrase que j'ai entendue d'Alexandra Aoulu mais dont on ne sait pas l'origine je suis persuadée personnellement du fondé de cette hypothèse et je suis reconnaissante à Alexandra d'avoir ouvert cette porte que je n'avais fait qu'entre ouvrir et encore cette capacité du moi d'une femme qui accouche retentit certainement sur la croissance favorable d'un enfant et je pense que ça pourrait même être le secret d'une longévité des femmes supérieure à celle des hommes ça fait rire je le sens Sylvain qu'en est-il du féminin et du maternel nous avons beaucoup discuté ensemble les concepts de refoulement et de répression l'absence de refoulement chez les femmes en demande de césarienne ne serait-il pas plutôt un clivage entre féminin et maternel à la différence du clivage qui ronde les liens entre le clivé et la prise de conscience le refoulement permet l'alternance on peut alors parler d'antagonisme entre féminin et maternel quand la mère reprend sa vie érotique à condition d'avoir pu endormir son enfant elle n'est plus mère et réciproquement c'est ce qu'on nomme la censure de la menthe celle-ci permet le développement libidinal et l'épanouissement et l'épanouissement non seulement de l'enfant mais aussi celui de la mère qui peut alterner la relation sexuelle et les soins maternels avec toute la revivissance de sa sexualité infantile sans le poids de la culpabilité de la trahison et de l'abandon de l'enfant sans le brouillage des sensations érotiques cela lui permet de dépasser la confusion des objets partiels pénis-bébé et de retrouver son corps de femme sexuelle cette alternance à la fois physique et psychique de l'absence de la mère permet aussi à l'enfant de créer ses premières proto-organisations psychiques que sont l'auto-érotisme et l'hallucination de la satisfaction au temps de l'allaitement il est important également qu'une mère puisse refouler ses contractions utérines pour être psychiquement tout entière dévouée à son bébé bon maintenant après c'est les perspectives alors c'est encore moi ou tu veux y aller non c'est ça tu peux hein vas-y vas-y alors aux antagonismes qui habitent on va aller vite pour pouvoir discuter c'est pas j'en ai pas pour longtemps je t'en compte c'est parfait aux antagonismes qui habitent le corps et la psyché des femmes que j'ai étudié entre féminin et féminité féminin et phallique Alexandra Bouchard ajoute ceux existants entre le féminin et l'accouchement entre le phallique et l'accouchement en effet le conflit inévitable que vivent les femmes est un trépied entre le féminin érotique le maternel et la réalisation sociale dite de nature phallique le conflit qui habite les hommes est différent et on connait mieux leur clivage repéré par Freud entre la maman et la putain mais cela concerne davantage leur relation d'objet que leur corps propre alors que le corps est au coeur de la sexualité et du narcissisme des femmes alors je reprends la phrase que tu avais citée mais je vois c'est la même l'accouchement par son intensité sa potentialité traumatique peut être considéré comme le paroxyde de la crise développementale une crise dans la crise je trouve très intéressant l'idée d'Alexandra d'un traumatisme de la naissance versus la mère qui accouche ce que Freud réfute du côté de l'enfant je pense comme Freud que le traumatisme lorsqu'il est l'objet d'une crise peut être positif au sens où toute crise peut être la chance d'un remaniement psychique j'ai eu en analyse une femme qui avait développé une anorexie d'adolescence dont elle s'est débarrassée lors de la rencontre amoureuse avec l'homme qui est devenu son mari elle avait déjà deux enfants et a souhaité pendant l'analyse en avoir un troisième ce qu'elle a très bien interprété comme étant un enfant de plus que sa mère donc un triomphe sur l'imagot maternel le conflit a reflambé lors de l'allaitement elle n'y arrivait pas et son bébé refusait le sein ce qui a amené une vraie crise elle disait en sanglots qu'elle était en train de créer un bébé anorexique mais le travail analytique a permis de traverser cette crise dans le transfert de revisiter et de réélaborer l'anorexie qu'elle avait vécue adolescente c'était donc une chance son enfant a pu en profiter et reprendre son développement il a très bien mammifère et ou déesse qui dirait que Sylvain a mis entre les deux ne devient-on femme qu'après un accouchement ce n'est bien sûr pas toujours le cas c'est ce qui nécessite un travail de pulsionisation des grandes quantités d'excitation que j'ai nommé travail de féminin la pulsion c'est à la fois ce qui effracte et nourrit le moi donc ce qui sollicite l'organisation de ses défenses j'ai défini le féminin en tant qu'ouverture du corps à la poussée constante pulsionnelle et le travail du féminin en tant que la capacité du moi à s'y soumettre cela implique de s'abandonner à des expériences de perte de contrôle de flottement des limites d'extase et de passivité dans la passivité il s'agit de récupérer la part nourricière de la pulsion sexuelle la passivité de la femme devient réceptivité d'accueil à l'effraction Freud estime qu'il faut beaucoup d'activité pour intégrer cette passivité là c'est cela le travail du féminin du moi permettant de traiter les grandes quantités d'excitation Alexandra Bouchard propose que le travail du féminin que j'ai théorisé à partir de la relation sexuelle de jouissance puisse s'appliquer aussi au travail de l'accouchement pourquoi le travail du féminin permet-il d'accroître le moi de l'enrichir et à la femme de grandir et d'aller vers plus de maturité parce que plus les excitations non liées sont fortes comme dans la jouissance sexuelle et dans l'accouchement plus elles mettent en oeuvre la nécessité d'un travail de représentation affectée et de psychisation pulsionnelle et plus celui-ci s'intensifie plus le moi de la femme s'enrichit et s'accroît en retour c'est une boucle on a bien parlé toutes les deux cela suppose de vivre pleinement l'expérience de l'accouchement de manière élaborative ni trop du côté du mammifère qui consisterait à subir à enfanter dans la douleur comme le prédit la malédiction de la Bible ni trop du côté de la déesse qui aurait tendance à sublimer l'acte de création du côté de la madone en excluant le interurinace et fessess nassimur ce ne serait donc pas mammifère ou déesse mais mammifère et déesse je pense que c'est probablement également ce qui va permettre à l'enfant une croissance favorable ni enfant déché ni enfant dieu Alexandra Bouchard en conclut que l'accouchement constituerait une mise à l'épreuve du travail de féminin et que c'est seulement alors que la fille pourrait enfin se dégager du corps maternel et de son conflit égyptien et devenir elle-même femme et mère je ne peux que me réjouir de ce prolongement de ma réflexion sur le corps et le psychisme des femmes et de la grande qualité de son travail et de la grande